Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, lui, moi j'ai ce qu'on a vu une vidéo, je vais vous présenter le sujet qui va intéresser surtout les parents. Vu qu'on a une période d'hiver, où l'enfant est mort, où l'enfant est mort, surtout qu'il y a une doucheur, et tout. Donc, puisque j'ai une petite expérience avec mon bébé, donc du coup, je voulais partager avec vous, je vous dis que je vais vous présenter la chaîne YouTube, c'est juste pour partager tout ce qui me passe par là, je vais me chérer les recettes, ou là, quelque chose de spécifique. Voilà, tout ce que je veux partager, je le partage au final. Donc, cette vidéo, comme mon fils a eu le nez bouché, parce qu'il aime vraiment bouché, genre il peut même pas têter, ou là, il peut y avoir un nez bouché, ou là, il peut y avoir un nez bouché, donc, il a eu le niveau de le nez bouché, vraiment un peu grave, on va dire, mais bon, je ne suis pas du genre mal armé, ou là, on dirait, un petit peu de plédiatre, d'ailleurs, c'est très déconseillé, comme les antibiotiques, etc. Moi, je suis un peu contre, je préfère utiliser, par exemple, zét zét ou un truc naturel. Bref, donc, ou là, quand on a eu le nez bouché, je vous conseille, un truc là, de l'eau, le zét zét ou un niveau du nez, des joues, et du front, ou, je suis un peu de nez, je vais vous faire un peu, ou je vais vous faire un peu, mais je vais vous faire un peu, je vais vous faire un peu, ou la dachal fumo, c'est éviter. Donc, c'est vraiment très efficace, sinon, si il a vraiment le nez bouché, qui m'a voulu aider, ou je te dis, alors, comme stérile, stérile, bien sûr, je ne suis pas médecin, je vais vous dire, comme une prescription, ou la haja, c'est juste une expérience, c'est une maman, que je partage avec vous, et je pense que tout le monde, fait la même chose, mais bon, j'ai tellement été bluffée, par l'efficacité, de la stérile, avec le mouche bébé, que je voulais partager. Donc, comme stérile, il y a 0 à 3 ans, voilà, ou il y a avant 3 mois, je pense rouge, ou là, en tout cas, il y a 7 mois, donc du coup, j'utilise, de 0 à 3 ans, stérile, voilà, il y a en pharmacie, à appliquer, donc, tu as tout le bébé, sur le côté, déroule au flanarine supérieure, qui compte sur le côté, la larine lettre, le flanarine déroule au flanarine, 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 kif kif supérieure, de l'autre côté, ou en bas, dès que vous l'appliquez, bien sûr, il y a un peu qui est sour, à hake mon mouche bébé, bon, je viens de le laver, parce que c'est un mouche, il y a un peu, donc, voilà, donc, vraiment, c'est très é proximal, ces deux combinais, et bien sûr, les troubles sans rickes, sansvoc… je vous conseille l'huile de foie de morue je la conseille même pour les fesses irritées vous l'appliquez deux fois par jour il n'y a plus de fesses rouges ou voilà justement s'il est irrité vous l'appliquez en petite quantité c'est juste de l'huile de foie de morue HFM huile de foie de morue tout simplement voilà voilà donc j'espère que c'est juste un petit partage une expérience rien d'autre sinon bien sûr si vous avez un bébé qui est très malade il vaut mieux l'emmener chez le pédiatre il sera mieux placé pour vous conseiller j'espère en attendant bonne année beaucoup de santé et d'amour et voilà je vous dis à la prochaine inshallah